Les regroupements littéraires Bonjour, les regroupements littéraires sont naturellement une occasion de sensibiliser les gens sur la nécessité de se projeter dans la création littéraire et de faire valoir leurs talents. Cela nécessite bien entendu une concertation et un partenariat effectif qui garantirait la réussite de ces regroupements au sein des localités. Les regroupements littéraires jeunesse représentent aussi un intérêt accru au sein des écoles, mais est-ce qu'ils bénéficient d'autant d'appuis pour faire rayonner la culture au sein de la société en général ? Nous accueillons M. Gilles Marcille, président du regroupement littéraire jeunesse Saint-Ours. M. Marcille, riche de quelques années de bénévolat au sein de l'université du troisième âge, se consacre à la présidence de ce regroupement. Et ce depuis 2012. Ici Kamal Benkirane, bienvenue chez Art et Lettre. Alors Gilles, bonjour et bienvenue chez Art et Lettre. Bonjour Kamal. D'autant plus que vous nous venez de Saint-Ours. Oui. Qui est dans les environs de Montréal, c'est pas très proche. Oui, oui, à peine une heure de Montréal. À peine une heure. Le regroupement littéraire jeunesse Saint-Ours. Oui. Alors, c'est quoi le mandat de cet organisme et quels sont ses objectifs ? Le regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours, c'est un organisme, un OBNL, un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2008 par Mme Madeleine Bégin. Et la mission de l'organisme consiste à organiser un concours littéraire provincial annuel. Et à partir de ce concours-là, c'est un prétexte pour nos jeunes auteurs de pouvoir s'inscrire à ce concours-là et une occasion d'écrire. Et c'est un rendez-vous annuel qu'on veut festif pour nos jeunes auteurs. Ensuite, nous offrons à chaque participant du concours de l'inscription au concours jusqu'à l'édition, c'est-à-dire au salon littéraire, un soutien, un soutien à l'écriture. Jusqu'à l'édition. Jusqu'à l'édition. Il y a une date de tombée qui est le 1er mars. Après ça, il n'y a plus de soutien. Là, c'est prêt à l'impression. Alors là, après, il y a une date de tombée qui est importante à respecter. Mais d'octobre à mars, il y a un soutien. Il y a des allers-retours qui se font entre le jeune auteur et nous. Et il y a des correcteurs qui voient le texte. Et par la suite, on retourne le texte avec des conseils, des suggestions, des recommandations, mais on ne réécrit pas à leur place. Donc, vous êtes des médiateurs. Et ça, c'est très intéressant aussi. Donc, dans un cadre de promotion de la littérature des jeunes, de la relève, ce qui n'est pas sans intérêt. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a assez de regroupements littéraires au Québec, par exemple? Pensez-vous qu'il y a une profusion d'associations comme ça? Je n'ai pas l'inventaire, malheureusement. Mais on cherche aussi à établir des liens avec d'autres concours. Parce que l'important, c'est qu'on n'est pas des concurrents, mais on est concourant avec les autres concours vers le même but. S'il y a d'autres concours qui font en sorte que des jeunes puissent… Vous regroupez les efforts. Et qu'il y ait des associations dans le futur qui se fassent entre notre concours et d'autres concours, je pense qu'on est ouverts. Mais est-ce que ça se fait dans un contexte scolaire ou bien c'est juste dans un contexte de communauté? C'est dans un contexte de communauté. De communauté, très bien. Bien qu'on est appuyé, je dirais moralement, par la commission scolaire de Sorel-Tracy, qui année après année a toujours son mot dans un cahier souvenirs. Parce que chaque participant, lorsqu'il vient au salon, on leur remet un album souvenir. Un album souvenir 2018, il y a de très belles couleurs. Un album souvenir 2018 que vous remettez aux invités. Aux invités. Chaque participant repart avec son album souvenir. Parce que dans l'album, il y a les photos, il y a le résumé des livres de tous les participants. Et à partir de là aussi, nous on s'en sert comme brise-glace. Et chaque auteur va faire photographier la photo d'un autre auteur, comme ça. Et le but du salon, c'est que les jeunes auteurs aussi puissent se rencontrer. Parce qu'ils travaillent en isolé, ils sont des solitaires. Et quand arrive le temps au salon, ils voient qu'il n'est pas tout seul. Il y en a d'autres qui partagent les mêmes passions. Et donc, une belle interaction qui se crée à ce moment-là. Je dois-je rappeler le site web du regroupement, Regroupement Jeunesse Littéraire Saint-Ours, R-L-J-S-O.com. Et sur le site, vous allez retrouver toute l'information et les règlements par rapport au concours. Et vous allez voir aussi nos partenaires et aussi les lauréats des années passées. Très bien. Qui est une belle plateforme. C'est un site web aussi. J'ai eu le plaisir de jeter un coup d'œil. Il y a un caractère pédagogique, il faut-il dire. Parce que là, la grammaire, l'orthographe, c'est intéressant. Oui. Donc, il y a surtout aussi un but pédagogique là-dessus. Oui. Oui. Il y a, naturellement, c'est l'amélioration de la maîtrise de la langue française. Et puis, j'aimerais citer ici le premier prix dans les 14-18. « Nymphes malgré moi », Olivier Ahmed. Premier prix? Premier prix, oui. C'était en quelle année? Cette année. C'était en cette année 2018. Cette année dernièrement, lors du dernier galat littéraire. Du dernier galat dont on va parler dans les prochaines minutes. Oui. « Nymphes malgré moi ». Est-ce que c'est un récit? Est-ce que… C'est un récit, bien, je pourrais vous en résumer un peu. Oui. C'est quoi les genres littéraires, normalement, que vous préconisez? Tous les genres littéraires. Tous les genres littéraires. Tous les genres littéraires. Le roman, la poésie, la bande dessinée, le récit, parfois. Il y en a qui vivent, ils doivent se lutter contre une maladie. Et l'écriture devient à ce moment-là… De devient une cure et une thérapie. Une cure et une thérapie pour partager ce que la personne vit au travers de cette maladie-là. Ou des fois, c'est des expériences, c'est du bullying ou, excusez l'expression, mais qui peut arriver, l'intimidation. Oui, oui. Et ça, ce sont des thématiques qui sont très sensibles. Par exemple, dans les écoles, comme par exemple l'intimidation, je pense que des associations comme les vôtres peuvent être d'excellents médiateurs pour pouvoir aussi sensibiliser les jeunes et les parents aussi sur, je veux dire, la gravité de la thématique, parfois. Oui, exactement. Et c'est étonnant, soit par le roman, soit par d'autres formes littéraires, chaque jeune peut avoir à s'exprimer librement sur ce qu'il vit, ce qu'il veut faire vivre à ses lecteurs. Et c'est ça le but. Nous, il est certain que chaque auteur, il lue, comme cette année, il est lu par au moins, au moins 12 lecteurs. Oui, ça c'est bien. Avant d'attribuer un plus, il y a un minimum, il y a 12 lecteurs qui ont lu. Et sans compter les correctrices, les correcteurs, qui voient le texte et qui l'envoient. Alors, plus l'entourage. Alors, donc, déjà comme atteint, en s'inscrivant au concours, cher auteur, il est certain d'être lui. Et c'est le but d'un auteur, d'être lui. C'est pour ça qu'on écrit aussi. Excellent. Et puis, dans le fond, c'est quoi l'engouement que vous avez vu, par exemple, auprès des jeunes? Est-ce que vous pensez que les jeunes ne s'intéressent plus aux romans, à la poésie, au théâtre? C'est quoi le genre littéraire qui les attire? C'est étonnant. Année après année, on se dit tout le temps, ah, cette année, c'est exceptionnel. C'est vraiment, là, c'est exceptionnel. Eux aussi, Olivier, ça fait deux ans qu'il participe, ici, c'est sa dernière année. Et on voit l'évolution, l'évolution de leur écriture au fil des ans. et les voir revenir année après année. Et j'ai une bonne pensée pour une participante qui était notre marraine cette année, Alexandre Mondoux-Dupuis, qui étudie en littérature actuellement et qui a partagé sur dix années d'existence. Elle a participé à huit années de concours. Donc, il y a un support aussi des gens. On va faire une pause, Gilles, et on vous revient dans les prochains minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Art et l'Être avec notre invité, Gilles Marcille, le président du regroupement Littéraire Jeunesse Saint-Tours. Et parmi l'émission, l'objectif du regroupement aussi, c'est de conserver le patrimoine de la littérature jeunesse québécoise, n'est-ce pas ? Puisque vous faites un dépôt, je viens de voir qu'à chaque fois, vous les déposez à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec ? Oui, exactement. Tous les livres sont déposés à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et aussi Archives Canada. Bibliothèque et Archives Canada. Bibliothèque et Archives Canada. C'est un dépôt légal d'abord qui est normal. Et la municipalité achète aussi deux copies de livres qui sont déposés à la collection de la bibliothèque municipale et aussi tous les livres sont inscrits au catalogue Simba du réseau biblio du Québec. Ah, donc c'est un catalogue du réseau de bibliothèques. Le catalogue de la Montérégie. Et là, via le réseau de biblio, que vous soyez à Gaspé, vous dites, ah, j'ai un neveu qui a écrit un livre, j'aimerais le lire. Il peut commander le livre de la bibliothèque de Saint-Ours à sa bibliothèque de la Gaspésie ou de l'Abitibi ou du Saguenay. Et puis, bien entendu, on peut le trouver sur votre site web, donc rljso.com. J'imagine qu'il y a tellement d'informations à ce niveau. Les gens, même s'ils se perdent, ils peuvent carrément trouver toutes les informations au niveau du site. Oui. Gilles, il y avait eu un gala récemment. Oui. Le gala de votre regroupement. Voulez-vous nous en parler? Oui. Chaque année, nous offrons au total 2300 $ en prix pour les trois groupes d'âge qui se présentent au concours. Alors, on a le groupe 9-13. On a le groupe 6-8. Le prix, c'est l'ourson d'or. Et c'est les plus jeunes. Et ensuite, il y a le groupe 9-13, où on offre… Le premier prix, c'est 500 $. Deuxième prix, 300 $. Troisième prix, 200 $. Et exactement la même chose aussi pour les 14-17. Pour une catégorie d'âge. Et en plus, on ajoute aussi, il y a un prix coup de cœur pour les groupes 14-17 et 9-13. Mais coup de cœur, donc, c'est encourageant aussi. Aussi. Pour dire aux gens, là, à la relève, là, vous en faites pas, là. On pense à vous. Je connais certains participants, participantes, qui préfèreraient avoir le prix coup de cœur qu'avoir les autres prix. Parce qu'on va se souvenir de la personne en question. J'ai déjà entendu une participant dire « Ah, zut! Moi, j'aurais aimé ça, avoir le prix coup de cœur! » Très intéressant. Et puis, donc, c'est un concours littéraire provincial. On parle de la dixième édition. On parle de la dixième. Bien entendu, il y avait la neuvième. La neuvième, on a terminé la dixième édition et on lance la onzième édition. Et j'invite tous les jeunes auteurs à aller visiter notre site, à aller s'inscrire. On va mettre en ligne un formulaire. Alors, formulaire en ligne, dès que vous vous inscrivez, toute l'information, on la reçoit. Et ensuite, on communique avec vous pour compléter les informations et on attend vos textes avec impatience. Excellent. Alors, j'imagine qu'en lançant, par exemple, un gala ou une structure pareille, il faut qu'il y ait des appuis et un soutien, j'imagine, qui pourrait venir d'un simple bénévole ou carrément de la municipalité. Est-ce que vous avez des soutiens, Gilles? Oui. On a un soutien. Nos partenaires. Nos partenaires principaux sont… Qui vous ont soutenu dans le gala et dans le… Et qui nous tiennent, oui. Pour le concours, pour le salon et le gala, au total, nous avons la ville de Saint-Ours qui nous offre un soutien financier. Nous avons aussi comme partenaire Hydro-Québec, puisque le concours est provincial et un rayonnement provincial, Hydro-Québec est avec nous. Et on en est bien heureux. Il y a aussi Desjardins, 15 Desjardins qui sont avec nous. Et cette année, on a un nouveau partenaire qui est Druid Informatique, qui est l'éditeur du logiciel Antidote. Du logiciel Antidote et… Excusez-moi de vous interrompre, M. Kamar. Je voulais juste vous dire, parce que peut-être que ça ne me revient pas son nom, un magnifique éditeur chez Druid. Il a eu un prix dernièrement. Peut-être si je me rappelle du nom, je vous le dirai. D'accord. Alors, pour le logiciel Antidote, et chaque gagnant, incluant les coups de cœur, ont reçu un logiciel Antidote. Antidote. Qui est un ouvrage, un logiciel de référence pour le soutien à l'écriture. Oui. Très bien. Est-ce qu'il serait possible qu'on puisse lire juste un extrait? Oui, oui, je vous en prie. Qu'on puisse lire, à moins de… Je vais lire quelques lignes. Je vous en prie. Quelques lignes de la page 16. Nymphes malgré moi, noms et messieurs, d'Olivier Amel. Premier prix. Le premier prix. Et je commence. J'évite le ballon de justesse. J'aurais pu l'attraper. Victor n'est pas le meilleur lanceur, mais c'est connu. Une fille. Ça ne s'est pas attrapé. Je cherchais le ballon qui a roulé plus loin dans la cour et je le lance. Aucun des garçons ne prend la peine de se déplacer. Mon projectile n'avait aucune chance d'atteindre une cible. Les garçons rient et ça m'est égal. Je suis habitué maintenant que les autres rient de moi. De toute façon, je fais exprès. Une fille qui s'est bien lancée, ça aussi, ça n'existe pas. Du moins, dans leur imagination, selon eux, le sport n'est pas un domaine féminin. Une fille ne doit pas être meilleure que correcte. Sinon, elle est un garçon manqué, bien dire une lesbienne, dans leur langage. Évidemment, je sais que ce n'est qu'un préjugé. Qu'ils ont tort. Je suis probablement la mieux placée pour l'affirmer. Toutefois, les faire changer d'avis me semble impossible. Il faut dire qu'il y a du style. Oui. Ce n'est pas pour rien que c'est un premier prix. Non, ce n'est pas pour rien. Et les autres aussi sont tout aussi merveilleux. Et nous sommes fiers du travail qu'Olivier a fait et aussi de tout le travail de tout. Même ceux qui n'ont pas gagné, ils sont allés jusqu'au bout de leur projet. Et c'est concret. C'est les 31 livres qui ont été édités cette année et qui méritent d'être soulignés parce que leur travail a été soutenu. Et plusieurs abandonnent. Parce que c'est facile. Au début, on a un bon nombre qui s'inscrivent. Mais aussi, il y a des abandons parce qu'il y a des contraintes scolaires. Il y a des contraintes fureuses. Et ça, on ne juge pas. On dit que tu es toujours le bienvenu. Tant que tu es en âge de pouvoir participer au concours, nous, on est là. On t'attend. Exactement. Surtout que le travail d'accompagnement aussi, ce n'est pas facile. C'est aussi le travail d'un éditeur, un médiateur, une association. C'est excellent. On va faire une pause. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Art et lettres avec notre invité, Gilles. Il y a aussi la littérature jeunesse, des bandes dessinées que vous voyez ici. Oui, oui, oui. Ici, on a Superzoé et le tissu magique. Superzoé? Oui, Mia, qui est une jeune auteure de 10 ans et qui fait sa scolarisation à la maison. C'est un tome 1, d'après ce que je vois. Il y a d'autres tomes? Oui, Avenir, probablement. Et on a hâte de revoir, on a donné les histoires de Superzoé et de Mia, qui a fait une très belle bande dessinée. À l'intérieur, tout a été fait à la main et c'est un très beau travail. Et il n'y avait presque pas de fautes parce qu'il y avait juste une bulle, un phylactère où il y avait une coquille. Elle disait, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas participer au concours. On a trouvé une façon de corriger et puis Mia a pu participer. On était bien heureux. Ici, on a une belle bande dessinée aussi. Supertomato, avec un talent aussi extraordinaire. Aricia Charpentier. Aricia Charpentier. Avec un univers, un mode qui lui est très particulier. Ici, on a Griffintown qui a été fait par Zoe Melrose, une autre belle bande dessinée. Cette année, on est toujours heureux de recevoir tous les genres littéraires. Puis on dirait que c'est fait à la main. On dirait que c'est fait à la main, oui. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui se connaissent en BD qui disent, ça, c'est un beau genre aussi. Oui, oui. Parce que rien que les voir dans un premier temps, ça attire l'œil. Oui, oui. Très intéressant. Ça, c'est pour la littérature des bandes dessinées. Puis on a parlé des lauréats tout à fait récents. Oui. Est-ce que vous pensez dans le fond que ce qui se fait au sein de votre structure, par exemple, est-ce qu'il y a un intérêt beaucoup plus chez les jeunes parce qu'on remarque, surtout les dernières décennies, il y a juste des téléphones intelligents, les iPads, tout à fait. Pensez-vous que les gens quand même, les jeunes sont passionnés envers ça ou bien est-ce que vous utilisez aussi les iPads dans le fonctionnement de votre association? Oui, il y a plusieurs, lisent avec l'iPad. Mon épouse lit beaucoup. Moi, je ne suis pas encore converti, mais je m'y mets doucement. Je suis encore avec la version papier. Avec, oui. Qui est toujours présente, qui est toujours crédible. Et je crois que ce que je constate, c'est qu'au-delà de l'idée reçue où on pourrait penser qu'avec la technologie et que les jeunes n'aiment pas écrire, au contraire, je serais porté à croire qu'à un moment donné, tu restes sur ton appétit. Juste un petit texto, mais j'aurais aimé mieux dire, mais au fond de pensée, un petit peu plus. Et là, ouh, j'ai une histoire à raconter. Et là, dans un courriel, c'est trop court. Et peut-être, à ce moment-là, ça peut, peut-être pour certains, je pense que ça pourrait être une étincelle pour dire, j'aimerais ça aller. Ça pourrait les motiver. Oui, ça pourrait les motiver. Je reste optimiste. Et à preuve, je pense que les jeunes qui, année après année, nous reviennent, puis qui veulent, qui s'inscrivent au concours, je pense que c'est un bon témoignage où les jeunes ne se désintéressent pas de la lecture et de l'écriture. Parce que pour écrire, il faut aimer le lire et il faut… Tout à fait, ça commence par ça. Oui. Ça commence par la lecture, normalement. Oui. Très bien. Je vois que vous avez un programme… Oui, ici, j'ai la liste des gagnants. Je ne sais pas si… Oui, oui, on pourrait très bien les dire, je vous en prie. Alors, j'aimerais, au nom de tous mes collègues bénévoles du regroupement, féliciter « Les gagnants 14-18 », le premier prix à Olivier Hamel, que vous avez si bien lu tout à l'heure, et avec son livre « Nymphes malgré moi », Coralie Lapointe, 15 ans, de Notre-Dame de l'Île-Pérreau, qui a écrit « L'univers d'Emma », Aélia de Lertre, 16 ans, de Saint-Pacôme, catacombe de Cronos, un beau recueil de poésie. Dans les 9-13, vous avez Laurence Chaillé-Gagnon, 12 ans, « Un monde obscur », le deuxième prix, « Tanmi Dohan », qui a écrit « Le royaume du cœur », et le troisième prix, « Lunaila Jiménez » de Brossard, « Le secret derrière la porte bleue », et le prix « Ourson d'or » a été remis à Élisabeth de Roy pour son roman « Le roi de la forêt ». Et les coups de cœur, Mégane Godin-Deschaines avec « Paranoïa », Gabrielle Smith de Laval avec « La quête », et on souligne aussi toujours les plus belles pages couverture, où le public est invité à voter pour la plus belle page couverture, pages qui sont toujours au-dessus du stand de chaque auteur. Et le prix a été remis cette année à la plus belle page couverture qui est à Juliane Réau, 14 ans, « Le masque Del Darion ». Alors, Juliane, elle est de Drummondville. Alors, voilà, c'est ce qui complète. Au total, 2300 $ en prix qu'on distribue à nos jeunes, plus les logiciels Antidote. Puis, c'est les logiciels. Mais il va y avoir une prochaine édition aussi. Oui, la 11e est lancée. Et l'année dernière, c'était Écrivain, compte tenu si c'était la 10e, Écrivain, vous êtes la star. Et cette année, au gala, il y avait un tapis rouge. Et la lampe qui suit les jeunes auteurs parce que c'était eux la vedette. Vous les accompagnez, oui. Et la 11e édition aura pour thème « Écrire, c'est laisser sa trace ». Alors, si on veut vous contacter, Gilles, est-ce qu'il y a un courriel que vous pouvez communiquer peut-être? Ou bien, les gens pourraient rentrer. Ce serait bien peut-être de le communiquer, oui. Oui, vous pouvez soit aller sur le site. Sur le site, vous allez nous joindre. À l'onglet « Nous joindre », vous pouvez par un clic voir… RLJSO.com. Oui, à RLJSO.com. Ensuite, vous allez avoir notre courriel « Regroupement en commercial RLJSO.com ». Ou aussi, nous voir aussi sur Facebook. Vous allez voir des entrevues en direct de nos jeunes auteurs du dernier salon. Donc, une page Facebook « Regroupement littéraire jeunesse. » La page Facebook, c'est « Concours littéraire jeunesse ». « Concours littéraire jeunesse ». Si vous passez par notre page web, à ce moment-là sur notre site, vous allez pouvoir facilement accéder à notre page Facebook. Excellent. Alors, une dernière question, peut-être brièvement. Si un jeune se présente à vous, vous dit « Moi, la littérature, vous savez, non, non, je ne vais pas participer, je préfère mon iPad ». Qu'est-ce que vous lui conseillerez? « Sans toi libre ». « Sans toi libre », de t'exprimer. De t'exprimer parce que l'écriture, c'est une belle manifestation de la liberté et de la liberté de penser. Alors, je pense que quand il aura le goût de manifester sa liberté par l'écriture, on est là. Gilles, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est ainsi que se termine cette édition de Arts et Lettres, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre intérêt, de votre fidélité. Kamal Benkirana avec vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada